Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur ce nouveau live Instagram du CNC, en ce moment un peu particulier. Mais heureusement on va parler d'une super série, Derby Girl. Donc les 10 épisodes de la première saison sont disponibles dès maintenant sur France TV Slash et on va en parler tout de suite avec le réalisateur Nicolas Lange et la star de la série Chloé Jouanet. Alors Nicolas a un peu de retard paraît-il, il est dans les bouchons, mais on va appeler Chloé tout de suite. Il ne faut juste que mes gros nez. Est-ce que ça marche ? Alors, en attendant qu'elle se connecte, mais elle arrive ! Salut ! Salut ! Est-ce que tu m'entends bien ? Ça va ? Oui, super. Super, et bienvenue dans ce live Instagram du CNC, Derby Girl. Il est vraiment très très mal élevé, mais il est en retard. Écoute, il nous rejoindra, on ne sait pas quand, ça fait un peu de suspense. Non, non, mais il est dans les bouchons à mort, c'est un peu l'enfer. Je crois que tout le monde quitte Paris le plus vite possible. Ça y est, tout le monde se précipite pour regarder le live Instagram, voyons. Alors, pour commencer, si vous avez des questions, comme d'habitude, vous pouvez les poser dans les commentaires. On va regarder, voilà, si... Chloé aussi, tu les vois, je crois, les commentaires ? Oui, je les vois. Voilà, si jamais il y a une question qui te semble aussi, n'hésite pas à dire, ah tiens, oui, bonne question, ou quoi que ce soit, voilà, n'hésite pas, on n'est pas là-dessus. Alors, juste pour commencer, donc, moi, je me suis enfilé tous les 10 épisodes d'un coup, c'est à mourir de rire, vraiment, c'est... Derby Girl, c'est vraiment, c'est incroyable. Je trouve ça vraiment génial. Donc, voilà, donc, mais c'est, voilà, il faut être juste un peu prévenu, c'est un mot un peu particulier, c'est un peu trash. Et donc, je voulais savoir, pour commencer, comment tu as réussi à dégoter le rôle et est-ce que le scénario, tu n'as pas fait peur quand tu as lu ça, tu as fait peur, je vais pouvoir faire ça. Voilà, donc sans, voilà. Alors, déjà, en fait, tout simplement, j'ai passé un casting et on a eu, on a reçu les 3 premiers épisodes et à la lecture, déjà, j'avais pleuré de rire, c'est-à-dire que je sais que c'est un humour trash, mais moi, c'était mon univers et du coup, alors attends, on a des commentaires, pardon, je voyais un peu. Et du coup, j'ai lu les 3 premiers, je me suis dit, putain, il faut vraiment que je l'ai, j'ai bossé grave le casting et Pierre-François Créancier qui était le directeur de casting, donc, ce n'étaient pas les premiers essais que je passais avec lui, donc, je le connaissais déjà un peu, il est vraiment très gentil et on a passé les essais ensemble, ça s'est super bien passé, c'était super cool. Ensuite, j'ai eu un callback, enfin, voilà, tout simplement, avec Nicolas et avec Nico, ça a été coup de cœur, quoi, genre, tout de suite, l'un pour l'autre, on a eu un coup de cœur, on est super potes et on a, on a tout de suite, voilà, su travailler ensemble. Alors, quelqu'un nous demande de quoi ça parle d'Herbie Girl et c'est quand même une bonne question, en fait, quand on y pense. Est-ce que tu peux nous dire, voilà, est-ce que tu peux nous dire, nous résumer la série ? Je suis super forte en interview, je dois avouer, donc, à chaque fois, quand on m'a demandé de pitcher l'Herbie Girl, j'étais un petit peu en mode, oh là là, mon Dieu, je pense que je dois dire un truc un peu différent à chaque fois, parce que, en fait, bon, c'est l'histoire de Lola Bouvier, c'est une jeune femme qui, donc, a grandi dans un milieu sportif, qui a fait du patinage artistique, donc, qui a été un peu privée d'une enfance et une adolescence, on va dire, plus normale, où on a le droit de voir ses potes, faire des conneries, tenter des choses et tout ça. Elle a vraiment grandi dans un univers sportif avec une mère très dure qui était aussi sa coach qui a fini par l'abandonner et elle s'est retrouvée, donc, à 25 ans. Elle a perdu son titre pour une raison assez marrante, mais je ne vais pas spoiler et elle se retrouve, donc, à 25 ans, à retrouver, à vivre avec son père, qui n'est pas le mec le plus cool de la planète, dans une petite ville qui s'appelle Mézières, un peu pavillonnaire, un peu boring pour une nana qui, elle, justement, a grandi en faisant les Jeux Olympiques, des compètes et tout. Et elle se retrouve à intégrer, donc, une équipe de roller derby qui a un sport, j'ai envie de dire, à l'opposé du patinage artistique, c'est-à-dire que, déjà, c'est un sport d'équipe, c'est un sport de contact, voire de combat, parce que c'est vraiment, c'est assez dangereux, toutes les filles, quand on est avec nous sur le plateau, elles avaient des bleus de partout et elles se retrouvent à faire ce sport-là, donc, à rentrer dans un univers qu'elles ne connaissent pas du tout. Et, évidemment, cette fille-là, Lola Bouvier, elle est assez exécrable, elle est assez égoïste, elle a un peu le syndrome, justement, de la looseuse merveilleuse et elle se retrouve avec toutes ces filles qui, elles, sont très libérées, que ce soit sexuellement, dans leur manière de penser, dans leur sexualité, je l'ai déjà dit, dans leurs fringues, dans leurs univers où elles ont quand même tout un peu leurs défauts et leurs caractéristiques, mais elles se retrouvent, donc, avec cette bande de nanas-là et, voilà, elle va découvrir l'amitié pour la première fois avant 5 ans. Et donc, le ton de la série, par contre, ce n'est pas du tout réaliste, en fait, c'est vraiment… Non, non, en fait, j'ai un peu envie de le décrire comme une BD. C'est ça, ouais. C'est un peu une BD, en fait. Derby Girl, tu aimes ou tu n'aimes pas, comme, voilà, chacun ses goûts, comme n'importe quoi dans la vie, mais, en tout cas, je pense qu'on ne peut pas critiquer le travail de Nicolas Lange, c'est-à-dire qu'au moins, il a créé un univers. C'est-à-dire que, vraiment, l'univers de la série, on ne peut le mettre nulle part. C'est-à-dire que je trouve qu'il a fait un ovni qui est rare en France. Déjà, une série sur le sport, c'est assez rare en France. En plus qu'avec des meufs, ce qui est aussi rare, malheureusement. Mais bon, bref, autre sujet. Et en plus, c'est vraiment un univers, que ce soit dans le maquillage, dans les costumes, dans la manière de parler. Et tous les personnages, on dirait un petit peu des… Les traits de caractère sont tellement poussés qu'on dirait vraiment des personnages de BD. Enfin, c'est un peu comme ça que je pourrais le décrire. Avec un humour très trash, c'est sûr. Et toi, tu t'es impliquée dans l'écriture, dans les dialogues, dans le look de ton personnage, par exemple ? Ce sont des trucs vraiment hyper… Non, nécessairement pas tant. C'est-à-dire qu'évidemment que sur le plateau, avec Nico, on allait se trouver des trucs qui allaient nous faire rire. Parce qu'en plus, on est devenus vraiment très, très potes dans la vie. Et très amis. Donc, du coup, on s'est connus de mieux en mieux. Donc, évidemment, dans l'humour, dans le travail, on commençait à se connaître par cœur. Et de plus en plus encore aujourd'hui. Donc, sur le plateau, évidemment que sur le moment, on a pu faire des impros, partir en bris. Nico, derrière le combo, qui hurlait, qui me hurlait des énormes conneries à raconter. Enfin, franchement, on a eu beaucoup de moments comme ça sur le plateau. Mais en dehors, c'était déjà écrit comme ça. C'était déjà écrit de complètement trash, complètement loufoque. La costumière, Sarah Guichard, elle est super. C'est-à-dire que c'est elle qui nous a créé tous ces super costumes, justement. Ou chaque personnage, je trouve qu'elle lui a trouvé quelque chose de différent. Que ce soit, je ne sais pas, un t-shirt ou un accessoire, mais quelque chose de très fort. Donc, bizarrement, en fait, on était une bonne équipe, quoi. Je veux dire, tout le monde était… Pardon, j'ai un bug avec les commentaires. Tout le monde était, oui, bien dans son travail. Voilà. Ça a fait une bonne série et un bon esprit d'équipe. Je ne sais pas. C'est ça, en plus. Évidemment, tu es au centre de la série, mais ce n'est pas que toi. Il y a aussi toute une bande, toute ton équipe du Derby Girl, qui s'appelle les Cannibales Licorne. Oui, c'est ça. Je ne sais pas ce qu'il vous faut d'autre, en fait, rien que ça. Et donc, c'est un sacré casting. Et donc, comment vous avez créé cet esprit d'équipe ? Alors, on est devenu toute pote. Enfin, franchement, je n'ai pas d'anecdotes bizarres à raconter ou quoi que ce soit. On est tous devenus super potes, dont vraiment, par exemple, moi, Alison Chassagne, enfin, c'est une de mes meilleures copines aujourd'hui. Je l'aime trop. Sophie-Marie Larouille, as well. Je parle en anglais, je suis mal. Aussi. Salomé. Enfin, vraiment, on a eu… Bref, on a plein. On s'est créé Gisca, Suzanne, on s'est créé une super bonne de pote. Mais en même temps, quand tu as un tournage comme ça, où tu fais du roller, personne ne sait en faire. On est là à se taper les unes sur les autres. Tu es obligé de te rapprocher quand même à la fin de la journée et d'aller boire une bière et de rigoler, quoi. Alors, ce qui m'a un peu surpris aussi, c'est qu'il y a… Enfin, pour une série qu'on pitche comme sur le derby, il y a quand même peu de scènes de patins, en fait, de matchs. Ça s'intéresse beaucoup plus à votre vie, enfin, voilà, à des intrigues qu'on ne va pas spoiler ou quoi que ce soit. Mais il y a quand même, bon, il y en a quand même, évidemment. Mais il y en a… Je pensais qu'il y en aurait plus. Bon, c'est pas du tout grave. Mais il me demandait, donc, toi, le patin, c'était comment pour toi de devoir s'entraîner, de devoir faire ça ? C'était drôle. Déjà, moi, je faisais un petit peu de roller avec mon papa quand j'étais plus jeune. Enfin, avec mon père, j'en faisais beaucoup, mais du roller en ligne et là, c'est en quad. Donc, en vrai, ça a l'air d'être la même chose. Ça n'a rien à voir. Je n'avais pas freiné. Donc, je fonçais dans des meubles ou des murs pour freiner. C'était un peu drôle. Et on a eu une coach qui nous a un peu coachées au début. Moi, j'étais sur un autre tournage. Donc, en fait, je n'ai pas eu trop le temps de m'entraîner avec les filles. Mais elle était là sur le plateau. Elle nous a entraînés. Et après, je veux dire, Derby Girl, on ne l'a jamais vendue comme une série sur le roller derby, sur le sport. C'est ce sport-là qui lit tous ses personnages. Mais bon, voilà, je pense que Nicolas… Enfin, je me permets de parler à sa place vu qu'il n'est pas encore arrivé. Mais je pense vraiment qu'il a voulu raconter surtout l'histoire de ses filles. Et en fait, le roller, c'était vraiment son terrain de jeu, quoi, en fait, pour les réunir quelque part. Et parce que ce sport l'intéressait, parce qu'il est hyper cool et il est méconnu encore du grand public. Donc, c'est un sport intéressant. Mais en tout cas, oui, non, la série, elle n'est pas autour du sport. Enfin, non, ce n'est pas vraiment… C'est vrai qu'on ne voit pas tant de scènes de roller derby que ça, quoi. Mais tant mieux pour nous, parce que c'était vraiment crevant à faire ça, pour le coup. Et donc, ça se passait comment, les entraînements ? Ça doit être moins marrant que le derby en vrai ? Comme on le voit à l'écran, ça se passe, ouais ? Bah, si, c'est assez drôle. Pour le coup, toutes les filles qui… Déjà, toute la figuration qui était avec nous, elles, c'était des vraies joueuses dans la vie de roller derby. Et en fait, du coup, on a vraiment joué. Sauf qu'on leur disait d'aller tranquille avec nous parce que, ben voilà, nous, on est des novices et bon, on est en tournage et elles, elles ont des bleus partout. Elles se cassent tout le temps des trucs. Nous, on ne peut pas. Donc, elles descendaient quand même d'un niveau, mais enfin, même de plusieurs. Mais il y a eu des jours où on a eu peur. Mais quand on était en entraînement avant, on a plus eu des entraînements de roller en soi que de roller derby. Parce que roller derby, il faut être quand même beaucoup pour jouer. Donc, ça, on l'a plus fait sur le set entre les prises et tout. Est-ce qu'il y a une scène, justement, que tu as lue en disant « Ah non, mais je ne pourrais pas faire ça » et en fait, tu l'as fait et tu t'es surprise toi-même d'aller aussi loin, soit dans l'humour, soit justement dans le physique. Est-ce que tu as une scène en tête, là ? Tu veux parler d'une scène particulière ? J'en ai plusieurs, mais un, je ne veux pas spoiler parce que je trouve que ça fonctionne justement sur le set. Il y en a une, mais le problème, c'est que j'ai peur de la spoiler, mais c'est celle de la serviette hygiénique, quoi. Ah, bah oui, voilà. Donc, si ça, après le nom de Cannibal Licorne, si ça, ça ne vous donne pas… Oui, je me suis demandé, mais putain, est-ce qu'on va trop loin ? Et en fait, moi, ça me fait trop rire quand je l'ai vu et quand je l'ai montré, quand j'ai eu les liens un peu en avance, avant que ça sorte, je les montrais un peu à des membres de ma famille, des copines et tout, et je ne disais rien pour voir si, sans leur dire comment elles allaient réagir. Et à chaque fois, la scène qui ressortait le plus, qui a fait le plus rire, c'était cette scène de la serviette hygiénique. Alors, je trouve que vraiment, c'est ça que je trouve très, très bon avec cette série, c'est que chaque épisode, ça relance, en fait, limite, ça surclasse le précédent un peu. Je suis complètement d'accord. Moi, pour le coup, tu vois, le premier, il est très drama par rapport au reste, c'est-à-dire que je trouve que ça monte vraiment au crescendo, quoi. C'est vraiment… C'est-à-dire que déjà, il faut installer l'univers et tout ça. Moi, évidemment, je n'aurais pu pas aimer la série. Moi, je l'aime trop. Mais c'est vrai que déjà, on a vu… On a vu les premiers épisodes, on les a vus quand même beaucoup de fois. Donc, au bout d'un moment, on se lasse aussi. Mais je trouve que ça… Vraiment, au niveau humour, au niveau univers, au niveau délire, je trouve que ça va vraiment en crescendo. La série, elle ne s'arrête pas de monter. Et je ne veux pas faire genre, mais la saison 2, c'est vraiment fou. Vous avez commencé à travailler sur la saison 2, donc ? Oui, c'est ça. Il l'a bouclé. Elle est complètement écrite. Et on va tourner. On va voir avec ce qui se passe dans le monde. Et avec le Covid, on va voir ce qui… Enfin, la Covid. Moi, je préfère dire le Covid. Mais on verra ce qui va se passer dans le monde. Donc, on va voir. Mais je pense qu'on va tourner, oui, printemps prochain. On a un peu envie de tourner quand il fait beau. C'est plus cool pour l'univers, quoi. D'ailleurs, oui, encore sans spoiler, mais la fin de la saison est vraiment pas mal. Et là, tu te dis, ah ouais, t'as envie de boire la 2. Donc, ça, ça ne donne pas à vous, chers publics, envie de regarder cette série. Bon, c'est ça. Mais la ville où ça se passe, Mézières, j'ai cherché sur Google Maps. Il y en a beaucoup qui s'appellent Mézières. Donc, c'est une fausse ville. On a tourné à Brice-sur-Marne. Aucun rapport. Non, petite anecdote drôle de Brice-sur-Marne. On a une scène. Il y avait une scène de cul qui se tournait. Donc, pour la série. Et donc, on la faisait dehors. C'était une scène de cul dans une bagnole. Et donc, bref. Donc, on fait les prises plusieurs fois. Et on fait vachement du bruit, quoi. Enfin, voilà. On simule. Enfin, voilà. Et le lendemain, on a la productrice qui arrive sur le plateau et qui nous dit, ah là là, vous n'allez pas croire ce qui s'est passé. Les voisins ont porté plainte à la mairie parce qu'ils pensaient qu'on faisait du porno. Genre amateur dans les rues de Brice-sur-Marne. On était mort de rire, quoi. Et en fait, c'est vrai que pendant qu'on tournait, on a vu tous les voisins qui sortaient. Il y avait des jeunes et tout. Tout le monde foutait de notre gueule. Et des vieux qui étaient genre, mais qu'est-ce qu'ils font et tout. Et ils sont allés porter plainte à la mairie. Et après, on a dû se justifier de dire, non, non, mais on ne fait pas un porno. C'est une série. Enfin, non, non. Ce n'est pas le même délire. J'imagine que ça ne doit pas être évident de devoir se justifier dans ces cas-là. De dire, non, non, mais… Non, franchement, ça nous a fait trop rire. Ça nous a fait vraiment trop, trop rire. Et donc, j'imagine que la série a été tournée aussi d'un bloc. Enfin, on dit que c'est une série, mais c'est vraiment… Enfin, moi, vraiment, j'ai regardé les 10 épisodes d'un coup. Ça se regarde vraiment… Ouais, c'est un long film, quoi. Enfin, ouais, ouais, je suis d'accord. Parce que c'est… Ouais, on est en six semaines. Ah, pardon, excuse-moi. Ah, je crois que c'est Nicolas, je vais le chercher. Allons-y. Donc, n'hésitez pas encore une fois, pendant que Chloé ouvre la porte, à poser vos questions en commentaire, si jamais il y a des choses qui vous intriguent. Et pour rappel, des personnes l'ont mis en commentaire, mais la série est bien disponible en ligne sur France Télé. Dès maintenant, les 10 épisodes de la saison 1. Et on dit que Nicolas arrive. Là, dans mon sac ou là, sur la rive ? La rive, il se lave les mains. Très bon. Hop. Tic-tac. J'ai aussi envie beaucoup de spoiler les deux caméos de la série, mais… Bonjour. Salut Nicolas. Vous allez bien ? Très bien, on peut se tutoyer. C'est pour le retard, j'étais pris dans les embouteillages. C'est tout à fait normal, pas de souci. Merci d'avoir… Merci de participer à ce live Instagram. Voilà. Et bien, ravi. Et comme je disais à Chloé tout à l'heure, vraiment, j'ai adoré la série. Vraiment, j'ai rarement autant ri cette année devant une œuvre audiovisuelle. Voilà. C'est vraiment… C'est hilarant. Voilà. Et c'est vraiment super. Donc voilà, on parlait du tournage avec Chloé, de comment vous avez construit une ville qui s'appelle Mézières à Brissure-Marne, paraît-il. Ah oui. D'où est venue pour toi Nicolas ? D'où est venue l'idée de la série ? Comment tu as pu réussir à proposer ça sur une chaîne telle que France TV ? Voilà. Comment tu es arrivé avec Derby, dira ? Alors, je connaissais le roller Derby depuis des années. Je connaissais de part déjà le film Bliss, mais je l'avais entendu parler avant parce que je viens de la scène punk rock musicale et il y a beaucoup de connexions entre les deux univers. Et puis, je m'étais dit que ce serait marrant de faire un poisson hors de l'eau en termes de comédie, à savoir une princesse un peu reloue qui se retrouve dans cette équipe de lana plutôt brute de décoffrage. Et donc, c'est une idée que j'ai un peu mise dans un tiroir pendant quelques années. J'ai travaillé sur autre chose, donc avec les mêmes producteurs, avec Barbara Maubert notamment. Et puis, un jour, je lui ai parlé de cette idée. On est parti. On s'est dit, bon, allez, on développe ça. Et on l'a proposé à France Télévisions qui a tout de suite aimé l'idée. Donc, on est parti avec eux. Et dès le départ, il y avait aussi cette idée de faire vraiment, de partir dans l'absurde, dans une réalisation hyper diversité et tout ça. Tout ça, ça n'a jamais varié, ça n'a jamais été… Non, 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 non. En fait, j'avais écrit une autre série avant. C'était plus ou moins le même ton. Donc, non, le ton est resté exactement le même. France Télévisions, on savait pertinemment ce qu'ils allaient acheter, entre guillemets. Donc, non, non, on est toujours resté… En tout cas, je suis resté fidèle à mon humour. Et donc, il y a vraiment… Pardon d'insister, mais comme vraiment… Je trouve que la série va hyper loin pour comparer, justement… On dirait vraiment une version trash de Scam, parce que Scam, il y a des moments marrants, par exemple, mais ça reste quand même un peu sérieux, un peu dramatique et tout ça. Mais là, vraiment, on dirait vraiment qu'on s'est lâchés, quoi, que vous vous êtes lâchés. Et donc, à aucun moment, ça a varié, ça, aussi. Alors, non, pas du tout. Et alors, pour tout vous avouer, j'ai très peu regardé Scam. J'ai regardé un épisode ou deux. En même temps, je ne suis pas vraiment la cible. Je suis un peu vieux pour Scam. Non, moi, j'ai regardé… Je suis trop vieux pour Scam, mais j'ai regardé… Je trouve ça pas mal. Oui, mais à quel âge ? À quel âge, toi ? J'ai bientôt… J'approche les 40, on va dire. Je ne suis pas très loin, un petit peu derrière, mais pas très loin. Et non, moi, ça m'avait fait penser un peu à Art Laker à vie et tous les trucs comme ça quand on était jeunes, version moderne. Mais donc, non, je ne sais pas du tout si c'est une version trash ou pas vu que je connais très peu. Et ce que j'ai vu, c'était les premières saisons. Je crois que ça a quand même pas mal évolué et en bien de ce que j'ai compris. Donc, je ne peux pas trop te répondre là-dessus. Et donc, alors, votre rencontre entre Chloé et toi, comment ça s'est passé ? Comment ? Parce qu'elle parle à qui… Ça s'est passé très classiquement avec un casting, d'après ce que tu nous racontes à Chloé. Et donc, est-ce que… Est-ce que tu pourrais dire ta version de l'histoire ? Alors, moi, je l'ai eu en casting. Je t'avais eu un coup de cœur pour moi, s'il te plaît. Ok. Je vais essayer de ne pas mentir, du coup. Oui ? Non, je l'ai vu d'abord sur Essay lors d'un premier casting. Le directeur de casting, c'était Pierre-François Créanci, qui est un très bon directeur de casting. Et donc, je l'ai regardé beaucoup, beaucoup de fois. Et puis, on va dire qu'on a… J'ai eu vraiment le coup de cœur quand on a commencé à bosser ensemble en callback. J'ai vu une seconde fois pour un deuxième tour de casting. Et là, on a vraiment pu bosser des scènes ensemble. Parce que la première session, je tenais à ne pas être là. Et puis, c'est vrai qu'on a bien bossé. On s'est bien marré. On s'est dit, bon, allez, c'est pas mal. J'ignorais l'atout de sa filiation. Donc, j'ai découvert ça beaucoup plus tard. Mais oui, j'ai été séduit par sa tête d'animal blessé. Et non, par ce bagout, par son jeu que je trouve extrêmement mature pour son jeune âge. Ça pourrait presque être ma fille. Et donc, c'est vrai que quand on a bossé ensemble, tout de suite, j'ai eu un coup de cœur. Parce qu'elle est force de proposition. Elle comprend très vite. On a à peu près le même humour. D'ailleurs, on est devenu très, très potes après le tournage. Donc, voilà, ça s'est fait naturellement. Il y a un truc super que tu fais, Cloris. C'est ton accent anglais qui est vraiment génial aussi. C'est bon. Et ça aussi, c'était dans le scénario ou c'était dans un truc que vous avez développé sur le tournage ? Dire que c'est un peu ce que j'ai ramené, quoi. Non, dans le scénario, elle parlait comme ça, mais version française, version moi, quoi. C'est elle qui a donné la touche accent bien relou. C'est-à-dire version toi, comment tu dirais ? Comme tous les Français, je prononce mal les choses. Mais vu que tu as vécu en Angleterre, c'est pour ça. Bah ouais, j'ai voulu ramener un petit peu de mon background dans cette série, de ma culture. Et donc la série, forcément, ça fait penser, tu parlais de Bliss, le film de Drew Barrymore sur le derby. Moi, j'ai pensé aussi, il y avait Moitonia, par exemple. Il y avait Peach Perfect aussi. Je ne sais pas si ça, c'est des trucs qui t'ont inspiré pour créer le ton de la série. Est-ce que c'est des choses que tu as montré aussi aux actrices ? Comment tu les as préparées ? Alors non, je leur ai montré une seule série qui, pour moi, est ma principale influence, qui s'appelle Is Born and Down, une série de HBO. Kenny Powers, je ne sais pas si ça te dit quelque chose. Trombard. Ouais. Et donc ça, c'est... Pardon. Allez-y. Oui, ça, c'est ma principale influence. Après, évidemment, tous les films que tu as cités, je les ai vus. Je ne vais pas mentir, ce ne sont pas mes films préférés, même si j'en connais beaucoup de qualités. Moi, je suis plus influencé, on va dire, par les Napoleon Dynamite, Will Ferrell, toute cette génération-là. Après, peut-être qu'inconsciemment, vu que moi, c'était mon premier gros projet, inconsciemment, j'ai essayé de recracher tout ce que j'avais absorbé jusqu'alors. Donc, Pitch Perfect, peut-être en fait partie, je ne sais pas. Dis-le, dis-le, tu me regardes tous les soirs. Je n'ai pas vu le 3, je n'ai pas vu le 3. C'est une évente, on va dire. Mais forcément, forcément qu'il y a un petit peu de ces films, en tout cas anglo-saxons, dans ce que je fais, oui, bien sûr. Oui, c'est ça qu'on sent, en plus, là-dedans. C'est pour ça que c'est d'autant plus surprenant pour une série française. C'est vraiment cet humour qui ne se met pas vraiment de limite. Je pensais aussi à Dodgeball, je ne sais pas si ça... Ou Chloé aussi, si ça, c'était film ou pas du tout. Oui, moi, j'aime bien. Moi, j'aime beaucoup. Mais moi, j'ai grandi avec Anna Montana, Esco Musical, tous ces trucs-là. Les Sons, Silver, Early Place, Disney Channel à son pic de gloire. Et vraiment, j'ai adoré, j'adore tous ces films. Je pensais qu'elle allait remonter le niveau en disant, j'ai grandi avec Kubrick, etc. Oui, il n'y a pas qu'on ferait à la maison, mais je préférais le Disney Channel. Et donc, comment tu as rassemblé, toi, Nicolas ? Comment tu as réussi à leur insuffler un esprit d'équipe à toutes ces têtes brûlées qui font du patin ? Étonnamment, ça a été très simple. Elles se sont toutes très vite bien entendues. On a commencé à faire des lectures. La première lecture, c'était dans des locaux. C'était un peu froid, etc. Puis très vite, on a commencé à faire des lectures chez moi. Donc forcément, on faisait des goûters en même temps. C'était plus chaleureux. Très vite, on a appris à tous se connaître. Je pense que vous avez très vite entendu aussi. Oui, on est venu. Ce que je disais tout à l'heure, en fait, bizarrement, ça a été simple. On est juste tombé sur les bonnes personnes. On a tous été potes. On avait tous envie de faire cette série aussi. On a tous tout donné, quoi. Oui, et puis il y avait un côté challengeant aussi. Mine de rien, c'était un défi. On n'avait que six semaines pour tourner. On n'avait pas un budget conséquent. On était dans une économie maîtrisée. D'ailleurs, je tiens à saluer le CNC pour nous avoir aidés, bien évidemment, à faire des big girls. Donc oui, si tu veux, le peu de temps, un budget serré, etc. Nous obligeait presque à être solidaires. Ça s'était tout à fait naturellement, que ce soit dans l'équipe artistique, d'ailleurs, ou dans l'équipe technique. Tout le monde s'entendait très bien. Les techniciens avec les comédiennes, c'était presque. Il y avait un côté colonie de vacances qui était très agréable. Et en même temps, nous avions quand même l'espace pour bosser. C'était extrêmement sérieux et en même temps très décontracté. Je pense que la production aussi a su nous amener beaucoup de sérénité dans le cadre de travail. C'était important. Tout le monde était très serein. On avait des objectifs qu'on a essayé de remplir. Bien sûr, tout n'est pas parfait et loin de là, mais on a essayé de faire au mieux avec ce qu'on avait. Et donc au générique, il y a exactement Charlotte Vecchier qui est crédité. Oui. Voilà. Et donc comment tu as travaillé avec elle ? Elle est co-créatrice, c'est ça ? Donner des ordres. Non, c'est plus intéressant. Elle a co-écrit la saison avec moi. Et donc, vu qu'on avait écrit la Bible ensemble aussi, et le premier épisode, elle est crédité comme coopéatrice, ce qui est normal. Après, c'est mon idée originale. On l'a développée à deux, tout simplement. Parce que justement, Chloé, tout à l'heure, tu parlais d'une série féminine et d'une série féministe, on peut le dire. Je trouve que la série est très claire là-dessus. Voilà. Et donc, toi, Nicolas, pourquoi c'est important de... Je donne la parole à toi en tant qu'homme. Mais pourquoi c'est important, à votre avis à tous les deux, qu'il y ait ce genre de série comme Derby Girl ? Moi, je pense que je peux répondre à ta place. Tu me dis si je me plante. J'ai un problème. Non, mais je crois que Nico, il n'a pas voulu faire une série de meufs. Je crois que juste, il a écrit et il a visualisé des personnages féminins. Comme il aurait pu très bien l'écrire pour des hommes, je ne pense pas qu'il est parti. Enfin, non, il y a un peu de ça comme idée. Oui, il y a de ça. Après, pour moi, ce n'est pas du tout une série militante, loin de là. Je dirais que c'est une série féministe parce que j'avais tout de même une volonté de faire des personnages féminins qui sortent, j'allais dire, des archétypes de ce qu'on voit généralement dans la fiction et qui se détachent de leur lobby terrestre. Il n'y a pas d'histoire de mec, on s'en fout. Et c'est vrai que généralement, quand c'est le schéma masculin, personne n'y voit rien à revoir et personne ne note ça lorsque c'est féminin. Tout le monde s'empresse à le dire. Je pense qu'il y avait quelque chose de tout à fait naturel déjà, j'allais dire, vis-à-vis du roller derby, qui est un sport féminin majoritairement. On parle de roller derby masculin, ce qui est, à ma connaissance, le seul sport où on fait ce distinguo-là. Normalement, c'est le football féminin, le tennis féminin, etc. En réalité, pour moi, c'était assez naturel. Je ne réfléchissais pas à les personnages en me disant constamment, c'est des filles, il faut leur faire faire des trucs de filles, etc. Moi, j'ai écrit une bande de potes. En réalité, j'ai écrit des nanas qui ressemblent à mes potes à moi. Je pense que c'est… La grosse couée. Alors, les amis d'enfance de Chloé me disent que Chloé était Lola quand elle avait 15 ans. Ce n'est pas vrai. Je les crois bien volontiers. Oui, non, si, c'est vrai. Enfin, je peux lui dire aussi quelque chose, c'est que Nicolas, à 35 ans, est toujours Lola Bouvier. Qu'est-ce qu'il y a de plus Lola Bouvier en toi, Nicolas ? Waouh ! Vaste question. Je pense que… Dans ton égoïsme. Je pense que ce qu'il y a de plus Lola Bouvier en moi, c'est cette forme de névrose, de dichotomie entre l'image que j'aimerais renvoyer, que je me renvoie parfois, et la triste réalité. C'est-à-dire que je pense que c'est un peu l'apanage des créatifs, ou peut-être même des comédiens, ou même de tout le monde. J'ai l'impression qu'on oscille souvent entre se dire qu'on est super, etc. Et finalement, le lendemain, on se dit non, on est tout pourri et personne ne nous aime. Voilà, il y a quelque chose comme ça en moi. Je n'en dis pas plus. Et toi, Chloé, il y a un exemple plus, à part ton maximum de lèvres, de toute évidence. Je trouve qu'on est toutes les deux tellement incroyables. Et je pense qu'on est humbles, et c'est ça qui est vraiment bien. Non, je ne sais pas. Non, ce que je peux dire de ce que j'envis à Lola, c'est peut-être son premier degré qui est pris pour un second degré pour tout le monde. Et ça, je trouve ça vraiment génial. Mais après, oui, peut-être qu'à 15 ans, si tout le monde a dit ça, c'est peut-être qu'à 15 ans, j'étais un peu en crise d'adolescence. C'est tout. Je devais être un peu une peste, à hurler partout, à faire des caprices. Mais ce qui est sûr, c'est que moi, je n'ai jamais fait de sport. On n'a pas ce truc-là en commun. Ça, je vous confirme. Donc, vous parlez aussi de l'écriture de la saison 2, là, qui est terminée, d'après Chloé. Et est-ce que pour l'instant, vous avez justement prévu d'aller plus loin, vous allez saison par saison. C'est quoi le futur pour Derby Girl ? On aimerait faire 15 saisons. Non, en réalité, moi, je préfère les séries plutôt courtes. De 2, 3 saisons, je consomme plutôt ce type de série, même si, comme tout le monde, j'ai regardé Game of Thrones. Mais non, initialement, j'étais parti pour une saison. Je ne savais pas si ça allait fonctionner. Je ne sais toujours pas si ça allait fonctionner. Mais en réalité, les retours sont plutôt positifs, ce qui m'enchante pour le moment. Après, écoutez, je ne sais pas. Je dirais 3 saisons comme ça. Et je pense passer à autre chose aussi, parce que j'ai envie de faire d'autres choses, d'ailleurs. Toujours avec Chloé Joannet, bien évidemment. Ah ! Voilà, c'était ça qu'on attendait. Donc, là, on arrive à un moment, de nouveau, à un confinement. Est-ce que vous avez quelque chose à conseiller, à regarder ? Oui, oui. Pendant le confinement ? Ben, Derby Girl, ça tombe de sens. Voilà, mais moi, je l'ai bouffé d'un coup. Donc, ça va être trop rapide. À part revoir Derby Girl, qu'est-ce que vous conseillez, par exemple ? Qu'est-ce que vous avez vu dernièrement pendant le premier confinement, par exemple ? Moi, la j'ai regardée, je sais, c'est une honte. Je n'avais jamais vu Borat, le premier. Je sais, c'est une honte. Je l'ai regardée ce matin. J'ai pleuré de rire. Donc, du coup, je vais me mater le deuxième. Et sinon, j'ai commencé à regarder. J'ai bientôt fini. Comment ça s'appelle déjà ? A May Destroy You, la série sur OCS. C'est très bien. Ah, t'as fini ou pas ? Une série HBO. Ah, oui, c'est ça, c'est HBO, oui. C'est très, très bien. C'est la série anglaise, c'est ça ? Oui, la série anglaise, c'est la meuf, l'actrice principale. Je ne sais plus comment elle s'appelle, mais c'est celle qui a fait Chwingum. Oui, oui. Chwingum. Et la sex tape de Nicolas Lange. Tu m'as caché quelque chose ? C'est Thomas Mansui, c'est mon co-auteur maintenant. Ah, Thomas ! Thomas, si tu as une question, voilà, pour les bloquer. On attend. Le nom de l'actrice, c'est Michaela Coel. Elle est chambée, j'adore. Elle est géniale, elle est géniale. Si Chloé peut nous le dire avec son accent. Michael Ackrell. Michael Ackrell. Michael Ackrell. Moi, je recommande à tout le monde une petite série qui vient de sortir qui s'appelle Lost, qui est excellente. Et Prison Break. Et Prison Break. Non, moi, j'aime beaucoup Vice Principles sur HBO aussi. Très, très bon, d'ailleurs. East Bone and Down, que je recommande à tout le monde. Spaced, qui est pour moi une série incroyable aussi. Oui. C'est des vieilles séries aussi. Les Simpsons. The It Crow, qui est sur Netflix. Voilà. C'est marrant que tu parles de Spaced, parce que, donc, il y a beaucoup de… Enfin, j'imagine qu'Edgar White, Wright, c'est un réalisateur qui doit… Enfin, j'imagine qu'il t'inspire ou… Tout à fait. Parce que j'ai trouvé qu'il y avait dans le premier épisode, il y avait notamment des trucs qui ressemblaient beaucoup à Edgar White en termes de réalisation et tout ça. Oui, oui, oui. C'est un peu une question rhétorique, mais oui, je suis très influencé par sa réalisation. Après, c'est vrai que dans Spaced, justement, je trouve que c'est incroyable parce qu'il y a très peu de budget, c'est que de l'idée, etc. Et puis, j'ai l'impression qu'il a pris cette série pour un laboratoire. Il a expérimenté plein de choses en réalisation qui sont absolument géniales. Et puis, j'adore ses films. J'adore ses films. Donc, oui, c'est une grosse influence. J'en ai bien d'autres, évidemment, mais je trouve qu'il a une patte. En fait, il est très fort pour distiller de l'humour. Mado Joannet ! Il y a ma petite sœur dans Derby Girl, Mado Joannet ! Elle est chanmée ! Pourquoi elle dit févreuil ? C'est très mystérieux. Ah, chevreuil, c'est un mot de passe entre nous, ouais. C'est un mot de passe. D'accord. Merci, c'était pour moi. Son surnom, c'est le gros chevreuil. Mais bon, on peut quand même… Moi, le gros chevreuil, elle, le petit chevreuil. Et donc, oui, je trouve qu'Edgar Wright est très fort pour distiller de l'humour dans sa réalisation. Et ce n'est pas donné à tout le monde. Je trouve qu'il fait des effets de montage, des effets de caméra, etc. qui, en eux-mêmes, font rire, quoi. Donc, pour moi, c'est un peu l'héritier des Monty Python, etc. Donc, je l'affectionne tout particulièrement. Justement, Chloé, la réalisation de Nicolas, elle était un peu surprenante par rapport au film ou au scénario d'avant ? Ou pas du tout ? Tu as trouvé que c'était… Ah, pardon, je n'ai pas entendu la question. Je demandais, est-ce que justement, tu trouvais, comme la réalisation de Nicolas sur les 10 épisodes, elle est un peu particulière. Enfin, elle est un peu… Voilà, elle est très, très marquée. Est-ce que tu as trouvé ça différent, toi, en tant qu'actrice, par rapport aux autres films, aux séries que tu as faits ? Ou tu as trouvé que c'était… Moi, j'ai trouvé… Je ne sais pas si je suis censée le dire. Non, pas du tout. Non, non, je rigole. J'ai juste… Moi, j'ai hâte de parler. J'ai adoré travailler avec Nico. C'est-à-dire que sur le tournage, on s'est engueulé une fois pour un truc de merde parce que j'ai mangé un sandwich que tu voulais, je crois. Non, je rigole. Non, mais je trouve que Nico, déjà, pour moi, en Montréal, c'est au-delà. Enfin, un mot réal par rapport aux comédiens, c'est savoir diriger. Et Nico, il savait très bien nous diriger. Il savait en un mot, en une intention ou même en une tête qu'il allait faire. On savait très bien où il avait envie qu'on aille. Et il nous laissait même… Malgré… Voilà, on n'avait pas beaucoup de temps. Et pourtant, il nous laissait vachement… Il essayait vraiment de nous offrir tout ce qu'il pouvait sur le plateau. Et ça, c'était vraiment cool. Et pour le coup, moi, la série, je la trouve vraiment bien réalisée. Je trouve qu'il a du talent parce que… Parce que, voilà, il fallait y être. Mais on a vraiment, encore une fois, on a eu la chance de pouvoir faire cette série, mais on n'avait pas beaucoup de temps, on n'avait pas le budget aussi qu'on aurait pu avoir, dû avoir, je ne sais pas. Aimer avoir. Aimer avoir, oui, voilà, exactement. Et en fait, au final, je vais dire, Nicolas, il a été de A à Z. Il n'a rien lâché et sans être désagréable avec les gens, ce qui est quand même cool. Et c'est un trait Montréal. OK, tu as compris ? Je valide tout ce qu'elle vient de dire. Il mange beaucoup en tournage, c'est le seul truc, mais voilà. Ça m'arrive. Alors donc, un certain Tom en suit nous parle de coups de batte dans des voitures, là, dans les commentaires. Ah oui, il connaît tout l'envers du décor, le bouc. Ah, il y a ton frère. Dans l'épisode 4. Kikou, Nicolas. Toute ma famille qui va arriver. Dans le top 4, Lola Bouvier casse une fenêtre de voiture et vu qu'elle n'y arrivait pas, c'est moi qui l'ai pété. Ah oui, c'est vrai. J'ai pété la vitre. Ah, je n'y arrivais pas. Je suis doublure main de Lola Bouvier. On a les mêmes mains en plus, franchement. Non, mais oui, sur la réalisation, honnêtement, déjà, j'avais une équipe technique. Il a dit, Nico, il a quitté l'aventure. Pourquoi ? Mais tout le monde me dit, il faut que je me rase la barbe, c'est bon. Arrête de lire le chat. Ça n'appelle pas un chat, je ne sais pas. J'ai 10 ans de retard. Oui, sur la réalisation, j'avais une équipe technique qui me suivait en pas de course. Donc, c'était absolument génial. Les comédiennes et les comédiens aussi. Tout le monde connaissait son texte par cœur. Et c'est vrai que malgré, j'allais dire, le peu de temps qu'on a eu, on a quand même réussi à balancer de l'impro, à essayer de s'amuser quand même, parce que c'était important pour nous. Et je pense qu'on a bien réussi de ce côté-là. Vraiment, ça se sent terriblement à l'écran. Et encore une fois, je dis ça parce qu'on ne va pas, malheureusement, on va devoir pas tarder à terminer là. Et encore une fois, je trouve que ça se voit à l'écran. C'est vraiment une bouffée d'air frais, cette série. Et ça fait un bien fou, en fait, de regarder ça. Donc, bravo à tous les deux. Et à tout le monde. C'est beau. C'est cette série. Et on a très hâte de voir la saison 2. Il dit Zoé Marshall. Zoé Marshall, elle va avoir un rôle pour la saison 2. Je sais, Zoé Marshall, tu n'auras pas de rôle. Tu le sais. Et voilà. Et donc, j'aurais aimé aussi qu'on parle d'un certain caméo de la série. Mais on ne veut pas spoiler. Donc, voilà. J'espère qu'on en reparlera, en ces quatre, de ce caméo mystère. Ça, c'est pour donner envie à tout le monde de regarder la série. Voilà. Merci beaucoup, Chloé. Merci beaucoup, Nicolas. Merci à toi. Merci. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ? Est-ce qu'il y a un message ? Non, c'est bon ? Pas de questions ? Regardez Derby Girl. Voilà. Regardez Derby Girl. Voilà. France TV Slash. Encore une fois, tous les épisodes en ligne. Très facile à regarder. Pas de problème. Respectez les gestes barrières. Voilà. Prenez soin de vous. Et fuyez. Faites attention à vous. Voilà. Très bien. Merci encore, Chloé. Merci, Nicolas. Et puis, à très bientôt. Merci. Ciao. 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 Ciao.